Bonjour, dans cette vidéo, je vais apporter une réponse à une question qui m'a été posée par plusieurs collègues en me demandant que nous sommes, par exemple, dans une équipe composée par plusieurs enseignants et on veut que chaque enseignant met ses ressources et ses activités à la disposition de son groupe seulement ou bien de ses groupes seulement. Avant de vous présenter techniquement la faisabilité de cette manipulation ou bien de cette façon de faire un cours, j'aimerais bien simplement ouvrir une parenthèse. En fait, lorsque vous avez un cours entre plusieurs collègues, le mieux c'est de faire une collaboration ou bien une coordination entre vous pour préparer aussi bien le cours et les activités que seront à la disposition de la totalité des étudiants. Et par la suite, vous allez simplement gérer tout ce qui est interactivité ou bien communication, chacun à part avec ses étudiants. Maintenant, je vais vous montrer la faisabilité ou bien la réponse à votre question techniquement parlant. Donc là, je vais prendre un exemple d'un cours que je l'assure en collaboration avec plusieurs autres collègues. Là, on est exactement trois concepteurs, plutôt trois, qu'on est en train de gérer cette espèce de cours. C'est un espèce de cours de microéconomie. Donc au niveau de cette espèce de cours, je vais vous montrer exactement la façon en fait de paramétrer cette espèce de cours. Donc je vais aller vers le paramétrage, je vais activer le paramétrage du cours pour voir la configuration en général qu'on a adoptée pour faire ce cours-là. Donc la première chose auquel il faut penser, il faut penser à faire des groupes séparés. On a imposé le mode groupe. Donc chacun de nous a son propre ou bien ses propres groupes et les groupes sont séparés. Du coup, il n'y aura aucune interaction entre les membres des différents groupes. Donc chaque apprenant peut réagir avec seulement les membres de son groupe seulement. Donc après, au niveau de la répartition des groupes, la façon, c'est de faire une répartition de groupes qui se base sur une répartition des utilisateurs, la totalité des utilisateurs, sous forme de trois groupes. Donc dans notre cas ici, on a trois groupes. Le premier groupe, qui est le mien, comporte mes étudiants et me comporte en tant qu'enseignant. Donc l'enseignant lui-même est affecté à un groupe au même titre que ses étudiants. Là, on va essayer de voir un troisième ou bien un deuxième groupe. Là, vous voyez l'enseignante, elle est aussi affectée avec les étudiants. Au niveau, évidemment, du même groupe. Donc on va aller maintenant pour voir exactement comment nous allons faire pour que un enseignant dispose de sa propre partie à lui qui va la gérer avec ses étudiants. Donc on va aller vers, par exemple, cette partie-là. On va considérer que cette partie va être gérée. C'est moi qui va la gérer seulement. Donc je vais aller vers, par exemple, je vais aller vers modifier, donc toute cette section-là. Donc toute cette section qui est le marché, donc qui commence par ce niveau-là jusqu'à ce niveau. Donc je vais cliquer sur modifier paramétrage de la section. Et je vais restreindre l'accès. Donc la restriction d'accès, je vais la faire par groupe. Donc je vais dire là, par exemple, un groupe. Et je dois dire que l'étudiant doit remplir, je vais supprimer cette condition, donc pour ne pas avoir un conflit, uniquement évidemment pour cette manipulation. Donc il doit remplir les conditions suivantes. Parmi ces conditions, c'est que l'étudiant doit appartenir au premier groupe. Donc là, je suis sûr que seuls les étudiants du premier groupe, c'est-à-dire LSG11, sont eux qui vont suivre la partie en question. Et je vais enregistrer. Je vais passer maintenant à la deuxième partie, en supposant que cette première partie et cette deuxième sont identiques, et que les collègues enseignants, donc moi je vais gérer cette partie-là, je vais mettre la totalité de mes ressources, et un autre collègue va mettre la totalité de ses ressources au niveau de la deuxième partie. À ce moment-là, je vais aller vers modifier, je vais modifier la section, en allant maintenant vers, par exemple, je vais supprimer cette condition aussi, je vais ajouter une restriction par le groupe, et cette fois-ci, je vais allouer, ou bien je vais assigner cette partie à LG13. Et je vais enregistrer. Maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce que peuvent voir les apprenants exactement. Donc je vais changer mon rôle, je vais cliquer sur mon nom, ici, pré-apprenant, et je vais prendre le rôle d'un étudiant. Donc à ce moment-là, pour la partie en question, étant donné que je suis un étudiant, et que cette partie-là, la première partie, j'appartiens au groupe LG11, donc cette partie-là m'a été concerné, ou bien m'a été affecté, pourquoi ? Parce que je suis un étudiant qui appartient au groupe LG11, LSG11 plutôt. Et maintenant, pour les étudiants du groupe LSG13, ils doivent voir cette partie-là, alors que moi, je ne peux pas la voir, étant donné que je ne suis pas membre de ce groupe-là. On est d'accord ? Mais il faut savoir que si on est des enseignants, avec le profil enseignant, on a la possibilité, évidemment, de voir les deux parties de cours, c'est-à-dire le marché et le comportement du consommateur. Voilà, j'espère que j'ai apporté une réponse à cette question. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci.